On s'était tous réveillés à 6h30, le violent orage devait arriver vers 7h, finalement il est arrivé un peu plus tard. On a été un peu déroutés parce que justement on s'est dit, tiens il y a ciel bleu, tout va bien et finalement c'est arrivé d'un coup depuis la mer. Tempête, le vent, les arbres qui se couchaient, des rafales, on voyait les arbres tomber petit à petit. Il y a eu de l'orage et en plus l'arbre, en fait il a tombé sur la voiture et cassé la voiture. On avait une grande tante, quand la tante a plié en deux, on a dit allez on prend les enfants, on va dans la voiture et on se met en dehors des arbres. On a bien fait puisque 10 minutes après, voilà. On a tenu la tante pour qu'elle ne s'envole pas, puis on a entendu comme des eaux qui craquaient. C'était l'arbre à côté qui nous est tombé sur la tante, je l'ai pris en plein dans le dos. J'étais angoissée parce que j'ai eu peur que d'autres branches me tombent dessus et que je puisse avoir très mal. Et j'avais peur de ne pas pouvoir sortir de la tante parce que j'étais vraiment bloquée par la branche et je ne pouvais pas attraper la fermeture de la tante. Ma tante, elle s'est retournée à l'envers, alors là j'ai vu que ça devait devenir quand même assez grave. Alors je suis vite sortie de ma tante comme j'étais et j'ai vite couvr le toilette qui n'était pas trop loin. On va péter. On est vite allé se réfugier du coup au sanitaire pour essayer de envoyer tous les gens courir partout. On a réussi à quitter notre bateau avec notre annexe en se réfugiant sur la plage. Et là on a été accueillis par des personnes à Girolata qui eux-mêmes avaient tout perdu parce que leur maison, leur petite cabane de gîtes, c'était pour certains envolé et il y avait des débris partout, des frégots cassés. J'étais dans le bungalow juste à côté de la personne qui est décédée cette nuit et donc on est sortis un peu en panique. Il y a une trentaine de personnes qui ont essayé de le sortir mais c'était trop tard, il était écrasé en dessous de la cabane et on n'a rien pu faire. Et on mesure d'autant plus la chance qu'on a eue. Donc ça va. Il y aura sûrement des hauts et des bas, mais ça va. Je me dis au forêt, voilà. On est vivant, c'est le principal, mais c'est très compliqué comme situation. Surtout quand on part en vacances, on ne s'attend pas à ce genre de scénario. Je pense aux autres personnes qui ont été touchées, c'est dur.